Femme du pignon, dingue du dérailleur, Jean-Luc Petit est surtout un grand collectionneur. Du vélo de compétition, il garde tout ou presque, et cela depuis longtemps. Dès l'âge de 10 ans, j'ai acheté le miroir du cyclisme, et puis je les ai toujours gardés, et puis après un souvenir, et puis voilà, j'entage, j'entage, j'ai jamais vendu mes vélos. Et puis un jour, je me suis dit, un vélo équipé Campagnolo, un vélo équipé Spidel, un vélo équipé Mavic, et puis je m'arrêterai, trois vélos, et puis on se fait gagner par la passion, et puis ça déborde, maintenant il y en a partout. Des vélos de course, il en a une centaine, des bêtes rassées dont certaines ont écrit l'histoire du cyclisme. J'ai un vélo de Pedro Delgado, vainqueur du Tour 88, j'ai un vélo de Toruchov, qui a gagné quand même 10 étapes dans le Tour, et a remporté deux fois le maillot vert, j'ai les vélos des régionaux, alors Patrick Friou, Jean-Louis Gauthier, Jean-Luc collectionne aussi des amitiés avec les champions, et ce jour-là, Jacques Bossis lui rend visite, un régional de l'étape, on va le laisser se présenter, nous sommes en 1978. J'ai 25 ans et demi, je suis originaire de la Charente-Maritime, d'un petit village qui s'appelle Saint-Thomas-de-Connac, où mes parents sont viticulteurs, et je suis d'une famille de neuf enfants. Jacques Bossis, ici c'est en 3ème position, à Platisson. Dans la 3ème étape, le grand Jacques endosse le maillot jaune, au terme d'une échappée royale, avec Jean-Guillaume, Tetman, Ovion et d'autres cadors, il n'oublie pas. C'est le rêve du gamin, d'un coup la liste du classement général apparaît, c'est votre nom qui est en haut, ça vous apporte une notoriété inégalable. Tous les pays, dès que vous bougez, vous allez en Italie, en Hollande, partout, ça y est, vous avez pris, comme dirait l'autre, on a pris du galon. Bossis gagnera des courses, des places d'honneur dans les grandes classiques, mais il l'affirme, le Tour c'est une autre expérience. Bossis, qui dans quelques secondes va recevoir le maillot jaune. Quand vous arrivez dans le Tour, c'est gigantesque. Et on est un peu comme le gladiateur dans une arène, là il y a du public, on a envie de se survolter, et souvent les coureurs se subliment sur le Tour. Jacques avec ses histoires, Jean-Luc et ses vélos seront à Châtelayon pour le passage du Tour 2020. Il ne pouvait pas rater ça.